L'ONG de défense des droits humains, Human Rights Watch, a exhorté vendredi la Tunisie à mettre fin aux expulsions collectives de migrants africains dans le désert, où ils sont abandonnés à leur sort. Un déferlement de violence s'est abattu mardi et mercredi à l'encontre des migrants à Sfax, après la mort d'un habitant lors d'une rixe opposant les deux partis. Le chef du parti de coalition NSF déplore une situation disgracieuse et honteuse. « Actuellement ce qui se passe en Tunisie, où l'on parque des humains et uniquement tout ce qui les unit, c'est la couleur de leur peau, cela est une honte, cela va nous rester dans notre histoire comme une page noire. » Même si les violences ont été déclenchées par le meurtre d'un habitant, un discours de plus en plus ouvertement xénophobe à l'égard des migrants s'est répandu depuis que le président tunisien Kaïs Saïd a pourfondu en février. L'immigration clandestine la présentant comme une menace démographique pour son pays. « Les pouvoirs publics sont responsables parce qu'ils attisent les sentiments primaires, les instincts primaires qui sont dans chaque homme, qui dorment, qui doivent être combattus. On les attise et cela porte le plus grand préjudice moral, mais aussi pas que moral. Aujourd'hui les Africains nous boycottent et ils ont raison de nous. » Vendredi, des centaines de migrants africains se sont rassemblés dans un parc du centre de Sfax réclamant paix et sécurité. Des Tunisiens ont exprimé leur solidarité avec ces migrants en apportant de l'aide alimentaire et médicale à ceux qui ont été chassés de leur maison. Merci. 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 Merci.